et ceux qui ne sont pas dimensionnel c'est quoi vont-ils se réveiller aussi les dimensionnels viennent d'autres réalités d'autres dimensions ici dans cette dimension où nous sommes qui est la troisième dimension il s'incarne pour une période dans ce corps dans cette race dans cette génétique qu'on appelle la race adamique mais ces esprits incarnés viennent d'autres mondes d'autres réalités d'autres dimensions ou plutôt ce sont des extraterrestres incarnés sur terre c'est pourquoi on les appelle dimensionnel ils ne se sentent pas de ce monde ils sentent qu'ils ne sont pas d'ici quant aux planétaires ceux qui ne sont pas dimensionnel ce sont les esprits qui sont d'ici même de la terre c'est à dire créer à leur origine évolutive pour débuter leur évolution ici sur terre ils ne viennent pas d'autres dimensions quand dieu le couple créateur a manifesté sa création elle a projeté en myriade de formes tous les règnes de la nature ainsi que tous les êtres vivants en diverses dimensions dans divers royaumes à divers niveaux de manifestation donc ceux qui ont débuté leur voyage évolutif dans des mondes de troisième dimension comme le nôtre ici le premier anneau de la terre ils sont planétaire ils ne sont pas dimensionnel ce sont des êtres de la terre ceux qui sont passés par d'autres dimensions ont été créés dans d'autres réalités mais sont descendus se manifestant et vivant dans des dimensions inférieures peuvent aussi vivre cette expérience humaine en troisième dimension ceux ci disons le ainsi sont des anges incarnés dans la condition humaine ce sont les dimensionnels ou les extraterrestres ceux qui viennent des étoiles ce sont les dimensionnels il y en a beaucoup sur terre aujourd'hui vraiment beaucoup et en contrepartie nous avons aussi beaucoup d'êtres planétaires qui ne sont pas dimensionnel si vous analysez bien on peut distinguer clairement qui est dimensionnel et qui est planétaire c'est très simple le dimensionnel il a le sentiment de ne pas appartenir à ce monde il se sent vraiment différent il ne se sent pas intégré au système il remet tout en question il cherche le savoir il refuse d'être commandé il veut être un leader il veut diriger il veut à tout prix sortir de cette vie d'esclave il questionne les gens il remet tout en doute quand le dimensionnel va à l'école dans l'enfance par exemple il interroge les professeurs remet tout en question dans les religions il doute des prêtres des gourous il ne peut se convaincre de rien